Il y a de cela quelques heures, le directeur général de la SNH, la Société nationale des drogues abus, a fait un communiqué pour nous parler de l'affaire Glenco, les noms et tout cela. Il nous a indiqué que le 10 septembre prochain, il y aura un procès contre les ex-employés de Glenco qui ont travaillé au Cameroun pour cette affaire de corruption à Westminster. Et là, le bâtonnet Akeremouna n'est pas du tout d'accord avec cette communication. Il trouve cela absurde. Il vous propose la lecture du communiqué en question. A fait Glenco, la Société nationale des drogues abus, s'est réjoui de l'avancée des poursuites contre les auteurs et complice des actes de corruption qui entachent son image. L'administrateur, directeur général de la Société nationale des drogues abus, SNH, le ministre Adolf Moudi, qui porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les dirigeants et les employés de la société Glenco, auteurs des actes de la corruption commises au détriment de la SNH, ont été identifiés et comparaîtront devant le tribunal de Westminster à Londres le 10 septembre 2024, dans cette année. Cette information, qui vient d'être rendue publique, marque une avancée significative dans la recherche de la vérité dans cette scabreuse affaire. La SNH, qui a introduit une plainte devant le tribunal criminel spécial TCS, le 6 novembre 2023, pour identifier les complices camerounais de ces actes de corruption. Écoutez la date, le 6 novembre, c'est important parce que la sortie d'Akéremouna a quelque chose à voir aussi avec cette date. Et, confiante de l'issue de la procédure à Londres, permettra l'accélération des enquêtes au niveau du TCS. En tout état de cause, l'administrateur directeur général de la SNH rappelle que les valeurs d'éthique et de transparence ont toujours constitué le socle génétique ou granétique de la SNH, et rassure l'opinion publique nationale et internationale qu'elle sera informée en temps opportun des évolutions de cette affaire. Il a signé ce communiqué le 2 août, donc ce mois à Yaoundé. Maintenant, ce qui nous intéresse, les amis, c'est la sortie d'Akéremouna. Le bâtonnier Akéremouna a fait une sortie où il n'est pas du tout d'accord avec la façon de présenter cette situation. Un en anglais et un en français. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme de bâtonnier Akéremouna, vous allez voir cette sortie-là en anglais et en français. Les amis, je vous propose donc la lecture de la sortie de Maître Akéremouna. Maître Akéremouna dit ceci. « J'ai lu le communiqué de presse de la SNH et le trouve plutôt absurde. Lorsque j'ai exposé le scandale de corruption de Glenco, il y a plus de deux ans, la SNH a prétendu qu'il ne pouvait y avoir aucune corruption car elle était interdite par le règlement intérieur. Maintenant, quand le Serio Fraud Office du Royaume-Uni rend public des noms des anciens employés de Glenco inculpés pour corruption, nous sommes informés par un communiqué qu'une plainte a été déposée en septembre. Voilà, du coup, ils ont dit novembre 2023. Le scandale de corruption de Glenco a été qualifié comme l'un des plus importants du siècle. Malgré une récente réunion de conseil d'administration de la SNH, où seul le cas de Savanna a été discuté, il n'a pas été fait mention de Glenco. Il se dépêche maintenant de nous informer d'une plainte déposée l'année dernière, peut-être en raison de la révélation éminente des noms par les tribunaux anglais. Contre qui la plainte et quelles sont les allégations, dont la plainte de la SNH était contre qui et les allégations étaient quoi ? Une très bonne question posée par cet brillant avocat de bâtonnier à Kérimona. Tous les dossiers de Glenco ont été transférés de la Sonara à la présidence. La SNH peut-elle expliquer pourquoi notre pétrole brut a été vendu avec une remise de 30% en-dessus du prix du marché ? Voilà une question. Adolf me dit qu'il doit répondre à cette question. De plus, pourquoi notre pétrole brut a-t-il été vendu à Vitol, un trader accusé de corruption en Amérique latine ? Avec une remise de 70% SNH, on attend la réponse. L'accord de plaidoyer avec le département de la justice des États-Unis exige que Glenco coopère pleinement avec les autorités d'enquête camerounaises. Par conséquent, la SNH devrait suspendre toutes les transactions avec Glenco à raison de leur corruption avouée et les contraindre à révéler leurs complices camerounais. Les coupables se trouvent au Cameroun. Les transactions à l'origine de la corruption ont eu lieu au Cameroun. Et pourtant, ils s'attardent à ce que nous croyons qu'une solution viendra de Londres. Il est clair qu'une action doit être entreprise localement. Si les poissons ne peuvent pas se briser, le peuple le fera. Nous prévaudrions et la vérité prévaudra. En anglais, j'ai read SNH press release et finds it rather absurde. Quand I expose the Glencoe corruption scandal over two years ago, SNH claimed that there could be no corruption because it was forbidden by their internal rules and regulations. Now, when the UK Serious Front Office released its names of former Glencoe employees charged with bribery, were informed by a press release that a complaint was filed in September 2023. The Glencoe corruption scandal has been described as one of the biggest of the century, despite a recent SNH board meeting where only the Savannah case was discussed. There was no mention of Glencoe. They are now watching to inform us of a complaint fired last year, perhaps because of the imminent revelation of the names by the English courts, which is the complaint against and what are the allegations? Important questions. All Glencoe spies have been transferred from Sonara to the presidency. Can SNH explain why our crude oil was sold at 30% discount below the market price? Furthermore, why was our crude oil sold to Vitor, a trader accused of corruption in Latin America, at a 70% discount? The plea agreement with the U.S. Department of Justice requires Glencoe to cooperate fully with Cameron investigating authorities. Consequently, SNH should suspend all transactions with Glencoe due to the admitted corruption and force them to reveal their Cameroonian accomplices. The corporates are in Cameroon. The transactions behind the corruption took place in Cameroon, and yet they expect us to believe that the solution will come from London. Clearly, action must be taken locally. If the fish can't braise, the people will prevail, and the truth will prevail. Thank you, friends, and bye-bye.